Elle a vu la Sainte Vierge un certain nombre de fois, pas régulièrement, je ne sais pas, elle a quand même n'en parlé pas, c'est difficile d'établir une statistique, oui. Et puis elle n'avait pas de message à transmettre comme Bernadette en a eu, ou les petits de Fatima ou d'autres apparitions, c'était des apparitions privées si j'ose dire. Mais souvent, elle s'entretenait avec la Vierge, elle en parlait très simplement, mais elle m'avait permis d'une façon générale de l'interroger. Alors bien, je l'interrogeais, mais si je n'avais pas interrogé, il y a eu beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais su. Le 15 août, soit la veille ou soit la nuit du 15 août, la Sainte Vierge lui apparaissait. Alors le 15 août, 1947, je me trouvais près d'elle, et j'ai célébré la messe, et c'est elle qui a répondu à la messe, selon l'expression d'alors. Et ensuite, nous avons pris ensemble une petite jeûnée. Et à brûle pourpoint, tout en versant du café, je lui ai dit, vous avez vu la Vierge cette nuit ? Elle a un petit peu sursauté, elle m'a dit, oui, oui. Je lui ai dit, comment ça s'est passé ? Oh, tu sais, c'est tout simple, je dormais. Et puis, tout à coup, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une grande lumière. J'ai compris, je me suis levé, la Sainte Vierge était là, je me suis ajouillé devant elle. Et la Sainte Vierge m'a dit, remonte dans ton lit, assieds-toi dans ton lit. Je lui ai remonté dans mon dieu, je me suis assise, et la Sainte Vierge était assise sur le rebord de mon lit. Et nous avons parlé ensemble. Je lui ai dit, vous avez parlé longtemps ? A peu près une heure, à peu près. Alors je lui ai demandé, il n'est probablement pas possible de savoir de quoi vous avez parlé. On me dit, non, bien sûr, nous avons parlé de la France. Elle dit qu'en France, on n'aime pas assez mon fils, son fils. C'est pour ça que les choses vont mal. Un homme parle d'église aussi, les problèmes de l'église. C'est incroyable, c'est une conversation nocturne. La Sainte Vierge disait que la consécration à son corps, à son cœur immaculé, n'a pas été faite suffisamment à cette époque-là. Voilà un exemple d'apparition. Mais c'était très laconique, le compte-rendu qu'elle a donné. Et quand elle faisait des conférences assez religieuses sur la Sainte Vierge, elle donnait la doctrine traditionnelle. Elle ne faisait jamais état des apparitions qu'elle avait reçues. Quelqu'un qui aurait été un peu attentif aurait senti peut-être une vibration dans sa voix, une vibration spéciale qui témoignait d'une expérience intime, mais jamais, jamais, jamais. Elle disait, j'ai vu la Sainte Vierge. C'était pour les curieux comme moi. Une autre fois, la Sainte Vierge lui est apparue. C'était en 1941, ça, je crois. Et il me disait, mais je sentais très bien son corps, la tièdeur de son corps. Je touchais son vêtement, j'entendais sa respiration, je voyais ses yeux. Et à un moment donné, la Sainte Vierge a relevé son voile par-dessus ma tête, à la manière juive. Et sous son voile, elle m'embrassait. Mais on ne peut pas dire ce qu'est la simplicité de la Sainte Vierge. C'est extraordinaire. Tellement c'est simple, tellement c'est beau, tellement c'est humain, si j'ose dire. Voilà quelques apparitions. Sous-titrage Société Radio-Canada